Bonjour tout le monde, je m'appelle Bimbing. Je sais que mon nom ressemble à un pseudonyme ou au nom d'une application, mais juste pour votre information, c'est un vrai prénom. Le premier bing va dire le calme et l'intelligence, tandis que le seconde bing va dire la politesse. Malheureusement, je suis un naturel hyperactif. Si je suis calme, c'est que je suis malade. J'adore voyager. Je suis arrivée en France en 2014. À ce moment-là, je parlais, alors pas vraiment français. Pourtant, je n'avais jamais peur de parler avec les Français, parce que c'est un très bon moyen d'améliorer ce niveau. La France est un pays tellement exotique dans ma tête. La France est un pays romantique et presque affiché pour tout le monde. Quand on mentionne la France, on pense toujours à la Tour Eiffel. Après être arrivée en France à Grenoble, j'ai découvert plein de choses intéressantes. Alors, les clichés se sont cassés automatiquement. Grenoble est une ville sportive avec le paysage naturel. Il n'y a pas que Paris qui est beau, mais en même temps, les montagnes et les alpes changent les couleurs au fil. Les saisons sont magnifiques. Alors, si on dit Paris est une ville de la mode et où on peut rencontrer l'amour, alors Grenoble est une ville de la détente. L'année dernière, j'étais dans l'état de New York pour finir ma licence. Le voyage a cassé encore une fois les clichés pour les étudiants américains. Les étudiants américains qui font toujours la soirée, qui boivent beaucoup, qui ont tous les copains ou copines. Mais en réalité, les étudiants américains que j'ai connus étaient tellement travailleurs qu'il n'y avait pas du tout le temps de sortir avec les amis. Après cinq ans d'études à l'étranger, j'ai compris qu'il ne fallait jamais juger un pays par les stéréotypes. Plus je voyage, plus je pense différemment. Alors, j'adore rencontrer les gens différents et les gens qui n'ont pas la même origine. Ça me permet de connaître les cultures différentes. J'ai compris que si je suis intéressée par un pays, il faut y voyager, il faut l'explorer par moi-même. Je vais continuer à t'explorer le plus possible. Voilà, merci.